Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien puisque moi pour ma part ça va nickel et donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo plutôt sympathique. En effet, aujourd'hui je vais construire la cabane d'Agrid, donc cette petite cabane en métal là comme ça que j'avais acheté au studio Harry Potter. Elle va être trop belle cette petite cabane et en même temps que je vais la construire, je vais répondre à vos questions que vous m'avez posées sur Instagram. Donc c'est une vidéo, je construis la cabane d'Agrid en répondant à vos questions. Voilà, je me suis dit ça peut être sympa. Et vous avez vu quand même les choux ? Ah j'ai trop hâte de l'avoir terminé. Après j'ai peur que moi ça ressemble pas à ce que c'est censé ressembler mais je me dis il y a une notice. Normalement, il doit pas y avoir de soucis. Tout simplement moi ce que je vous propose c'est qu'on réponde à la première question et après j'ouvrirai ça. Donc la cabane en la pose là. Première question. Alors la première question c'est où regardes-tu les Harry Potter ? Alors moi les Harry Potter je les regarde sur Netflix grâce à NordVPN et ça tombe bien puisque cette vidéo est en partenariat avec NordVPN. C'est fou la vie comme ça se fait bien quoi. Donc merci NordVPN pour sponsoriser cette vidéo et donc je suis sûre que vous connaissez très. certainement NordVPN et donc figurez-vous que grâce à NordVPN on peut regarder les Harry Potter sur Netflix et moi c'est comme ça que je les regarde. Comme vous le savez les Harry Potter ne sont plus sur le catalogue Netflix français donc c'est triste mais pour les voir il suffit de se connecter à un autre pays grâce à NordVPN. Comme ça l'internet croit que tu n'es plus en France et boum tu peux regarder les Harry Potter sur Netflix dans ton canapé avec un jus de citrouille et Dobby qui repasse tes chaussettes à côté de toi. Et donc laissez-moi vous montrer comment ça marche NordVPN pour avoir les Harry Potter sur Netflix. Donc c'est très simple. Donc je vais sur NordVPN. Ensuite je clique sur la Turquie. Donc c'est là où il y a les Harry Potter sur Netflix. Donc je vais sur la Turquie. Et donc ensuite là je vais tranquilloupilou sur Netflix. Ensuite quand Netflix est ouvert il me suffit de taper les Harry Potter. Et donc là regardez il y a littéralement tous les Harry Potter sur le catalogue Netflix. Donc j'ai tous les Harry Potter et en plus il y a les Animaux Fantastiques. Et donc vu qu'il y a le troisième volet des Animaux Fantastiques qui arrive moi je le dis c'est le bon moment pour se refaire les Animaux Fantastiques. Donc moi j'ai NordVPN depuis quelques mois maintenant donc je me regarde souvent les Harry Potter. Et aussi ça m'a permis de regarder les Eternels quand ils sont sortis sur Disney+. Et aussi j'ai pu regarder Encanto vous savez le film là avec la famille Madrigal. Aussi là j'ai envie de chanter Ne parlons pas de Bruno. Mais je vais pas le faire parce que bah voilà. Donc grâce à NordVPN je me regarde plein de films qui sont sur le Disney+, américain. Et qui sont pas encore arrivés en France. Donc Encanto, les Eternels, tout ça. Tous les Marvel je me les fais grâce à NordVPN. Donc NordVPN je trouve ça trop cool et je ne peux que vous le recommander étant donné tous les films que je me regarde grâce à ça. Et en plus de pouvoir regarder les Harry Potter, grâce à NordVPN tes données personnelles sont protégées sur l'internet. Et aussi tu es protégé en général. En gros tu ne peux pas être piraté avec NordVPN. Donc conclusion c'est vraiment chouette. Et en plus j'ai un petit truc pour vous. Pour célébrer le dixième anniversaire de NordVPN, rendez-vous au lien qui s'affiche et qui est dans la description. Pour obtenir le plan de deux ans avec une offre exclusive. Plus un mois gratuit et un cadeau en prime. Bien sûr c'est sans risque avec la garantie remboursement de 30 jours de NordVPN. Moi je trouve ça super cool et donc vous pouvez aller checker ça si ça vous intéresse. Et donc moi je vous propose qu'on fasse la construction de cette merveilleuse cabane. Mince. Alors déjà dans le sachet nous avons un petit plan. Donc dans notre petit sachet il nous reste les plaques métalliques. Euh avec ça on est censé faire la cabane d'agrid. Fold the lines can be seen as shown here. I don't understand what you mean. Comment je fais en fait pour enlever ça de là ? J'y arrive pas. Euh j'ai détaché le toit. C'est tout petit. Oh là 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 là. Ok eh mais c'est ultra minutieux notre affaire là. Ah je comprends pourquoi on a besoin d'une pince. Voilà ce que j'ai fait en 30 minutes de vidéo. Moi je vous dis ça va aller très très vite notre affaire là. Voilà j'ai fait le petit toit j'ai mis ces trucs là ça m'a pris 20 minutes. La prochaine question c'est quel est ton plus grand rêve en tant que potterhead ? Je pense mon plus grand rêve en tant que potterhead ça serait de travailler au studio Harry Potter. Genre de vivre tous les jours dans l'univers magique. Puis vraiment de travailler au studio. Enfin genre je sais pas ça doit être trop cool non ? Même faire le ménage au studio moi ça me pose pas de problème vous savez. Genre travailler au studio Harry Potter je pense ça sera un de mes plus grands rêves en tant que fan d'Harry Potter. Ou je sais pas rencontrer Emma Watson je sais pas un truc comme ça. Merci. Merci bien monsieur. Bonne journée. J'ai des outils maintenant. Ça bouge. Est-ce que c'est censé bouger ? Ok ok je parle plus là je suis en train de faire une grosse bêtise. J'ai fait une grosse bêtise. J'ai cassé la cheminée. On pourra pas se chauffer dans ma cabane. Voilà donc là dessus c'est censé y avoir une cheminée mais je l'ai cassée. Donc voilà le haut de la cabane on s'amuse bien. Donc la prochaine question c'est coucou je voulais savoir quel est ton patronus préféré ? J'aurais tendance à dire le patronus de Harry parce que bah c'est le premier patronus un peu corporel qu'on voit. Il est super stylé son patronus et puis même on est trop content quand Harry réussit parce que waouh il a fait un patronus. Donc j'aurais tendance à dire celui de Harry parce que bon bah il est stylé. Aïe. Mais en ce moment mon personnage préféré c'est Tonks donc je dirais mon patronus préféré c'est celui de Tonks. Enfin on le voit pas dans les films mais dans les livres en gros son patronus dans le tome 6. Tonks elle est super amoureuse de Lupin à ce moment là et elle fait un patronus et son patronus en fait il a changé de forme. C'est à dire qu'elle est tellement amoureuse de Lupin et que son amour est impossible son patronus a changé. Je trouve ça beau en fait son patronus c'est devenu une sorte de loup et je trouve ça magnifique moi que son patronus ait changé tellement elle l'aimait. Je dirais le patronus de Tonks ou le patronus d'Harry et j'y arrive toujours pas. C'est fou parce que sur les images ça a l'air super simple. Là je sais pas comment faire parce que ça c'est censé aller là mais ça ne rentre pas dans les petites encoches. Mais je suis débile ! Mais quel est bête ! Faudra que je fais ça et que je répare mon erreur je vais répondre à une autre question. L'objet de collection dont tu rêves. Du coup mon objet de rêve je pense c'est... J'en vois partout sur Instagram c'est une baguette qui aurait été faite pour moi donc c'est sur Etsy en gros tu commandes ta baguette et quelqu'un te la fait. J'aimerais trop avoir ça. J'en vois partout et je trouve ça trop bien. J'ai un compte Instagram que je suis d'un gars qui fait des baguettes magnifiques j'ai trop envie de m'en commander une. Mais le truc c'est que je vois ça met deux mois à se faire du coup c'est long quoi. Et je suis pas patiente. Donc que fais-tu comme études ? Euh bon bah finalement on va arrêter la FAQ. Je fais pas d'études. J'ai arrêté les études. Enfin je dis j'ai arrêté les études. J'ai juste passé trois mois dans une mise à niveau bizarre de cinéma. Donc voilà ma vie maintenant je fais pas d'études mais je fabrique des cabanes d'agrides ultra difficiles dans ma chambre un vendredi matin. Passons tout de suite à la prochaine question. Qui est ? Qui est ta deuxième crush après Tonks ? Je sais pas Narcissa Malfoy ? Parce que je la trouve trop belle. Elle a la classe. J'adore ses cheveux. Je vais parler de Narcissa moi. Cette vidéo ça me permet de me rendre compte que... Attendez je suis concentrée je vais pas terminer ma phrase. On tourne la page au bout de une heure et demie. Et bah dis donc. Pendant que je décroche les deux petits trucs je vais répondre à la prochaine question. Qui est tu as combien de choses Harry Potter en tout ? Je sais pas du tout combien j'ai d'objets Harry Potter. Voilà. On repense à la cheminée avant de faire une bêtise. Oh non ! Alors que ça m'arrive une fois. Pourquoi pas après tout. L'erreur de débutant. Mais que ça m'arrive deux fois. Dans la même journée. Dans la même demi-heure. Je ne sais plus quoi faire de moi. Moi j'en ai marre parce que j'ai cassé deux trucs. Donc ma cabane de Hagrid elle sera moche. La prochaine question c'est le moment Harry Potter qui t'a le plus touchée. PS j'adore ce que tu fais. Merci beaucoup. Là le premier qui me vient à l'esprit quand je pense à un moment qui m'a le plus touchée de Harry Potter c'est la mort de Fred dans le livre. Parce que dans le film on voit pas la mort de Fred alors que dans le livre c'est assez bien décrit quand même. En gros quand Fred meurt à la bataille de Poulard dans le livre c'est Percy qui fait une blague. Fred il rigole à la blague. Et boum il est mort et ça passe super vite. Et le truc c'est que c'est magnifique c'est écrit en gros Fred regarde sans rien voir et puis en gros c'est marqué avec l'ombre de son dernier rire sur son visage. Enfin c'est un truc dans ce style là. Ce passage est juste magnifique et je pense sincèrement c'est la première fois que j'ai pleuré en lisant un livre. Voilà. Passons tout de suite à la prochaine question qui est quelle est la théorie que tu aimes le plus autour de Harry Potter ? Alors il y a plein de théories que j'aime bien comme la théorie qui dit comme quoi Godric Gryffondor ça serait le calmar géant dans le lac de Poulard. Ça j'adore cette théorie. Sinon ma théorie préférée de tous les temps dans Harry Potter c'est Pateron ça serait le chat des poteurs. Donc en gros Pateron le chat d'Hermione ça aurait été le chat des poteurs bien avant que du coup Hermione elle l'ait. Et Pateron du coup après que la maison ait explosé à cause de Voldemort et qu'il ait plus de maison il serait allé dans la boutique au chemin de traverse. Il a été recueilli et puis après quand Hermione est arrivé il a sauté exprès parce qu'il a vu Harry. Et du coup il s'est dit moi je dois le protéger enfin c'est le petit poteur quand même j'étais à leur famille enfin genre c'était le chat de Lily et James. Et du coup il protège Harry après la mort de Lily et James. Et je trouve ça magnifique donc Pateron ça serait le chat des poteurs. Je sais pas si je me suis bien exprimée parce que je ne comprends pas comment je dois faire ça. Mais voilà ma théorie préférée que je trouve magnifique. Pour que vous voyez un petit peu mon avancée de la cabane d'Hagrid. Voilà je suis en train de faire ça là. Non ! J'ai même plus envie de toucher au truc parce que je sais que je vais le casser comme j'ai cassé la cheminée. Pendant que j'ai peur de tout casser passons à la prochaine question. Tu jettes toute ta collection Harry Potter pour un câlin avec Emma Watson. Alors déjà on va commencer par le fait que je n'aime pas les câlins. Donc j'ai cassé mes escaliers. Non ! Je vais mettre un petit bout de patafix. Tout le monde y verra que du feu. Pendant que je détache ce petit truc je vais répondre à la prochaine question qui est Aurais-tu voulu que Harry et Hermione finissent ensemble ? Non ! Bien évidemment que non ! Ils sont meilleurs amis genre c'est comme un frère et une soeur. Enfin genre non c'est non Harry et Hermione. Ils sont meilleurs amis. Laissez les gens être amis. Il y a quelqu'un à ma fenêtre où j'arrive ? Ça c'est mon petit chat Lune. Je sais pas si vous la connaissez. Elle est magnifique hein. Oh je t'aime de tout mon cœur. Vous avez vu elle s'appelle Lune. T'as vu tu fais coucou aux abonnés ? Coucou les abonnés de Maëva. Je m'appelle Lune. Et j'adore Harry Potter. Oh c'est joli. Mais en fait c'est tellement tout petit. Je sais pas si vous voyez mais là avec mes gros doigts j'essaie de faire ça. C'est-à-dire que même mes yeux ils ne voient pas les trucs tellement c'est petit. Vous avez vu à quoi il ressemble mes trucs au début c'était... Il y avait des trucs partout là. Ah c'est enfin le moment de mettre la maison sur le parterre. Ok c'est parti mon kiki. Je prends la grande maison. Oh là j'ai oublié qu'elle tenait à la patafixelle. Moment décisif. Je vais répondre à une question en même temps. Quelle est l'histoire de Lune ? Donc Lune c'est le petit chat que vous avez vu tout à l'heure. Elle est magnifique. Je l'aime d'amour. Donc en gros Lune ce qui s'est passé avec ce chat c'est que... Bon j'arrête de construire en attendant. En gros je fais du vélo à peu près tous les jours et je passe toujours par le même endroit. Et donc je passe à un endroit à côté de champs là dans des chemins bizarres bref. Et du coup sur un chemin il y avait un chat. Un jour un bébé chat. Et je passe devant. C'était un dimanche. Je fais coucou le bébé chat. Puis je passe. Je fais pas attention au bébé chat. Ensuite le lendemain je repasse par ce même chemin et je revois le même bébé chat. Mais je sais que je dois pas ramener le bébé chat à la maison parce que sinon je me ferais fâcher par ma maman. Donc je fais coucou au bébé chat encore une fois ça va le bébé chat coucou. Et je remarque pas en fait quand je passe ces fois là que le chat en fait il est vraiment seul. Je pensais qu'il était aux maisons alentours le chat. Le deuxième jour je commence à trouver sa louche. Et le troisième jour quand je repasse et que je revois le même bébé chat au même endroit que je l'ai vu le jour d'avant. J'ai décidé de l'approcher. Donc j'ai passé une heure à essayer que le bébé chat il vienne vers moi. Parce que elle était là puis elle avait peur des humains donc je pense en fait vu les réactions qu'elle a eu plus tard je pense qu'elle s'est fait frapper par des humains. Parce que c'est pas possible autrement d'avoir des réactions comme ça face à des humains. Du coup j'étais comme ça puis j'avais pas mon portable à vélo vu que j'avais juste ma montre. Elle a fini par venir, je l'ai attrapée et elle a planté ses griffes dans ma main c'était un plaisir. Et je l'ai pris à vélo donc je roulais sans les mains pour l'avoir dans mes mains tu vois. Puis quand je tournais j'étais en mode comme ça. Après du coup le lendemain je l'ai emmené au vétérinaire pour voir si tout allait bien et tout. Donc forcément il a dit qu'elle était très maigre et qu'il fallait qu'elle mange. Du coup voilà je l'ai fait vacciner tout ça. Madame va mieux. Aujourd'hui c'est notre petit chat. C'est voilà c'est le petit bonheur de ma vie. Est-ce que si juste je pose comme ça et que je l'accroche pas on y voit que du feu ? Je pense que je vais faire ça parce que j'arrive vraiment pas en fait à l'accrocher. Et à fixer ma maison au parterre c'est à dire que c'est trop dur. Donc on va juste la poser comme ça. Faut juste pas la secouer. J'ai fait une bêtise. Je vais répondre à une autre question en faisant ça. L'or crux que tu préfères. Alors mon or crux préféré. J'aurais tendance à dire le médaillon de Salazar Serpentin. Non. Mon or crux préféré c'est évidemment le journal de Tom J. du Thor. Je sais pas je l'aime trop. Et c'est un or crux spécial. Genre les autres ils sont... Bon ok c'est des or crux. Mais lui c'est spécial genre t'as toute la vie de Voldemort un peu retranscrite dedans. Enfin sa vie au collège Poudlard en tout cas. Et je trouve ça trop stylé. Donc c'est mon or crux préféré. La prochaine question c'est quel est ton maraudeur préféré et pourquoi ? Mon maraudeur préféré c'est Remus Lupin je pense. En fait je les aime tous sauf Peter Petitgros. Mais je préfère Remus. A quoi on va sortir d'un épisode de Félix à Poudlard ? Ça tombe bien que vous posez la question. Puisque j'ai fini d'écrire le dernier épisode de Félix à Poudlard. Donc ça sera le dernier je suis désolée. Mais c'est l'épisode qui explique en gros toute sa scolarité à Poudlard et tout. Donc c'est trop cool. Donc j'ai fini d'écrire l'épisode. J'ai dessiné toutes les tenues que le personnage de Félix aura dans chaque... Dans chacune de ses années qu'elle ira à Poudlard. Voilà. J'ai fait ça. Donc je trouve que c'est déjà pas mal. Donc ça arrive. Pas tout de suite. Mais ça arrive. En fait l'attention au détail dans ce truc c'est fou. Parce qu'il y a plein de détails. Et finalement moi je les fais tous mal. Donc j'ai un peu peur du résultat final. Bon Maïva, mets-y un peu du tien là. Pendant que je fais ma petite brouette... Attendez ça fait combien de brouettes que je fais moi là ? Pendant que je la fais, je vais répondre à la prochaine question. Vas-tu continuer Youtube encore longtemps ? J'espère. C'est quoi cette question ? Vous voulez que j'arrête c'est ça ? Prochaine question. Est-ce que tu te lasses des vidéos Harry Potter ? En fait c'est que vous voulez que j'arrête. C'est ça ? Dites-le moi en face en fait. Parce que là... Harry Potter pas du tout figurez-vous. Puisque j'aime Harry Potter. C'est-à-dire que ma vie c'est Harry Potter. Genre j'aime Harry Potter quoi ? Mince quoi. Et du coup non je me lasse pas. J'ai envie de faire ça encore longtemps. Et voilà. Tant qu'il y aura des fans d'Harry Potter. Et bien moi je serai fan d'Harry Potter. Et je ferai des vidéos sur Harry Potter. Prochaine question. Quelle était ta toute première réaction lisant ou voyant les Harry Potter ? Genre fun instant. Alors ma première réaction déjà quand j'étais petite. J'ai vu Harry Potter 3. Ça m'a assez fait peur. J'en ai fait des cauchemars. Donc là c'était ma première expérience avec Harry Potter. Après sinon mon premier fan instant. Enfin je sais pas ce que ça veut dire. Mais en gros la première fois en lisant les livres où je me suis rendu compte que je commençais à devenir fan d'Harry Potter. Et que genre c'était tellement bien en gros. C'est quand Hermione apparaît dans les livres. Et quand Hermione dit un truc dans les livres. La première fois que je l'ai lu les livres. Bah quand Hermione apparaissait. Mais je souriais. C'est-à-dire que je pouvais pas m'arrêter de sourire. Quand Hermione était là dans le livre. Donc elle est souvent là finalement. Donc je souriais beaucoup. Et ça m'en est tellement contente en fait quand Hermione était là. J'étais tellement fan de ce personnage. Genre dès qu'il y avait Hermione qui parlait. Je souriais et je savais pas pourquoi. Et c'était tellement bien. Et c'est à ce moment là où je me suis dit. Mais en fait Harry Potter mais c'est trop chouette. Et plus j'avançais dans les livres. Jamais ça m'est arrivé de ne pas sourire en fait. Quand il y avait Hermione. Parce que mais je sais pas c'est une réaction. Je sais pas ce qui se passe dans mon cerveau. Et qu'il y a Hermione je souris dans les livres. C'est fou. C'est... Passons à la prochaine question qui est. T'as quel âge ? Sinon on continue. Merci beaucoup. Alors j'ai quel âge moi ? J'ai 20 ans. Le jour où je tourne cette vidéo. Mais le jour où cette vidéo sortira. Normalement j'aurai 21 ans. Parce que je suis née le 4 mars. Et ça m'énerve parce que je n'y arrive pas. Non mais crotte de bique à la fin. Voilà donc ça fait 20 minutes que je fais cette petite brouette. Voilà. Alors ta vidéo préférée. Donc ma vidéo préférée de ma chaîne YouTube. C'est quoi ? Attendez laissez moi réfléchir. Parce que là après tout ce temps que je tourne. Et que je fabrique mes petites maisons. C'est compliqué. Ma vidéo préférée. Genre le moment que j'ai préféré vivre en tournant une vidéo. C'est à Édimbourg quand j'ai vu les chouettes. Et que j'ai pu porter une chouette. C'était genre un des meilleurs moments de ma vie. Et je rigole pas. C'était genre trop bien. Genre j'ai adoré. Et voilà c'était trop bien. Ce moment là dans ma vie avec les chouettes. C'est dans mon top 10 de mes moments préférés de ma vie. Donc je pense que le premier vlog d'Ecosse. C'est ma vidéo préférée. Donc la dernière question c'est. Pourquoi aimes-tu autant Lockhart ? Pourquoi j'apprécie Lockhart ? Je sais pas moi. Vous m'en posez des questions vous. Lockhart je l'aime beaucoup parce qu'il me fait beaucoup rire finalement. Genre dans les livres je me tape de ses barres quand je lis le tome 2. Même le tome 5 quand on le voit à Saint-Mangoust il me fait beaucoup trop rire. Je sais pas je l'aime beaucoup trop. Ça s'explique pas. C'est un personnage. Voilà je l'aime bien. Je savais pas en fait qu'à un moment donné quand je tourne beaucoup trop longtemps. Mon cerveau il lâche comme ça. Donc regardez l'oeuvre de ma vie. C'est à dire que ça. Waouh. C'est vraiment magnifique. Attendez mais comment je gère ? Mais attendez c'est magnifique je n'en reviens pas. J'ai fait ça avec mes petites mains. Vous avez vu comme c'est stylé ? C'est tout petit. Mais alors qu'est-ce que ça prend du temps à faire ? Du coup voilà pour ma maison. Elle est magnifique. Je suis fan. Elle est tellement belle. Donc voilà pour la cabane d'Agrid. Voilà pour cette vidéo. J'ai répondu à toutes les questions que j'avais sélectionnées. Donc si vous voulez vous pouvez aller me suivre sur Instagram. Puisque souvent je fais des petites sessions questions réponses. Voilà donc venez sur Instagram. Donc voilà pour cette vidéo. Voilà pour la cabane d'Agrid. Surtout n'oubliez pas d'aller checker dans la description pour NordVPN. Et voilà. Bon bah bisous. Regardez moi ça comme c'est magnifique. Je ne sais plus quoi faire de tant de talent. Comment en étant ça juste ici ? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Merci.